Je viens de voir le type qui a écrasé maman. Il a écrasé ma mère parce qu'elle était noire ! Il cherche encore à se venger de Denis Vercors ? Puisque jamais, il parle même de le tuer. C'est un meurtre que t'as commis ordure ! Denis Vercors n'est pas un meurtrier. Je me sens coupable. Je suis coupable. Pourquoi tout le monde refuse de me croire ? Peut-être que si tu acceptais de parler à Vercors, ça vous aiderait. Mon fils est persuadé que vous avez tué ma femme à cause de sa couleur de peau. C'est faux ! J'ai jamais été raciste ! Votre fils n'a pas tort de penser que c'était pas vraiment un accident. Mais qu'est-ce que c'est ? Répondez-moi, capitaine. Est-ce que vous avez retrouvé Agathe Robin ? Non, je ne l'ai pas retrouvé ! Vous allez filer Castellier. Tu m'as tellement manqué. Le capitaine a retrouvé Agathe Robin. C'est pas vrai. Demandez à Agathe Robin qui est son ami Ludovic Blanchet. Nous savons que vous avez téléphoné à Blanchet en prison il y a tout juste une semaine. C'est faux. Complètement faux. Pourquoi tu l'as appelé ? Pour qu'il m'aide à détourner la fortune du général. On est vraiment bien sans elle Qu'on soit noir ou blanc Et si on prend leur main pour elle La vie est plus belle Agathe, j'ai défendu jusqu'au bout. J'ai même demandé à Malik d'être son avocat. Tout ça pourquoi ? Au final, elle détourne mon héritage. Elle a tout avoué. Tout. Devant Madigan en plus. Comment elle a pu me faire une chose pareille ? Je sais pas moi. C'est à elle qu'il faut que tu poses la question. Mais l'argent, Roland ! Palper les billets, dépenser sans compter. Y'a que ça qui l'intéresse. Ouais, non, tu peux pas dire ça, Léo. Tu vois une autre explication ? Non, mais moi, je suis certain qu'elle a pas fait ça contre toi. Voilà. Elle t'aime. Après ce qu'elle a fait, je me demande si elle est capable d'aimer. Non, c'est Madigan qui avait raison. Une pute, ça peut pas changer, puis c'est tout. Arrête ! Tu dis n'importe quoi, là. Je sais pas ce qui a pu lui passer par la tête. Mais ce que je sais, c'est que le magot du général rend tout le monde cinglé. Même toi. Mais cet argent, je le voulais pour nous deux. Pour qu'on soit heureux ensemble. Mais qui te dit qu'elle voulait pas exactement la même chose ? Tu parles. Léo, tu tournes un peu trop vite la page. Parle avec Agathe. Écoute-la. Après, tu jugeras. J'ai plus confiance. Mais bon sang ! C'est pas n'importe qui, cette femme. C'est la femme que tu aimes. Laisse-lui une chance, merde ! Ma cliente a peut-être eu l'intention de dérober l'argent du général. Mais vous n'avez aucun élément qui demande qu'elle l'ait fait. Exact. Et on ne peut inculper personne pour une simple attention malhonnête. Bien. Dans ce cas, Mlle Robin, elle n'a plus rien à faire ici. Effectivement, maître, votre cliente est libre. Ça veut dire que je peux m'en aller ? Absolument. Je peux vous demander ce qui vous fait changer d'avis ? Mlle Robin n'était pas la seule à viser la fortune du général. Quelqu'un était plus rapide qu'elle. Je comprends pas. On a épluché vos relevés téléphoniques. Vous avez eu Ludovic Blanchet au téléphone le mercredi 13 septembre. Or, le compte du général a été vidé dans la nuit du 12. Un coup de chance. Je vous avais dit que c'était pas moi qui avais cet argent. Vous auriez quand même pu tuer le général. J'avais aucune raison de le faire. Bien sûr que si. Pour que Léo Castelli hérite, par exemple. Mais ça n'a pas de sens. Léo aurait hérité de toute façon. Demandez à n'importe quel médecin, c'était une question de semaine. Le général avait peut-être compris les intentions de votre cliente. Il a menacé de tout dire à Castelli. Elle l'a tué. Mais c'est faux, je le jure. Contentez-vous des faits, commissaire. Pour l'instant, vous n'avez aucune preuve. Pour l'instant. Dans ta deux minutes, j'ai quelque chose à te demander. On m'a vite fait alors, parce que là, je dois aller en cours. J'aimerais qu'on parle de l'accident. On en a déjà parlé. A chaque fois, tu m'as dit que je me faisais des idées. Je sais, mais j'y pense beaucoup en ce moment à cause de ce type-là. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? On marchait dans la rue avec maman. Il faisait nuit. Et j'ai entendu une voiture qui roule au ralenti. Alors je me suis retourné et j'ai vu que cette voiture était presque arrêtée au milieu de la rue. Mais elle était arrêtée à cause d'un feu ou parce que quelqu'un montait dedans ? Non. J'en suis sûre qu'il était en train de préparer son coup. Il appuyait sur l'accélérateur. Il est monté sur le trottoir. Il accélérait encore. Maman a crié. Et son corps a roulé sur le capot. Ce n'était pas un accident. Il a voulu foncer sur nous. Je te jure que c'est vrai, papa. Il a voulu la tuer. Ça aurait pu être moi. Tu me crois ? Mais bien sûr que je te crois. Allez, va en cours. Et allo, Blanche ? Oui, c'est Etienne. Dis-moi, est-ce que tu peux joindre Denis Vercors pour moi ? Je voudrais que tu lui demandes quelque chose. Ça fait longtemps que t'es réveillé ? Un peu plus d'une heure. Je t'aurais pas dû me laisser dormir. Si. Très joli quand tu dors. C'est gentil. Écoute, ce qui s'est passé cette nuit, c'était très agréable. Mais je comprendrais que tu vas y en rester là. Tu crois que j'aurais été sauté comme ça, pour le fun ? Non. Non. Mais je sais que t'as quelqu'un, alors. Je m'attends à rien. Je suis pas comme ça. Enfin, je suis plus comme ça. Et Ninon ? Écoute. Tu vas reprendre ta vie, je vais reprendre la mienne. On s'est offert une jolie petite parenthèse, et maintenant, c'est le temps de la refermer. Je suis pas à la Ninon. Tu vas lui dire, pour nous deux. Je sais pas encore. J'aime pas lui mentir. Si vous avez un moment avec Rudy, cet après-midi, je récupère les clés d'un studio qui devrait vous plaire. Pas la peine. T'es sûre ? C'est une double exposition, est-ouest, dans un immeuble ancien, avec des tomates au sol. C'est magnifique. Arrêtez les visites. Je crois que Rudy a changé d'avis. La cohabitation est plus à l'ordre du jour pour lui. Mais toi, t'en as envie. J'ai pas le forcé à vivre avec moi. C'est incompatible avec mon idée du couple. Tu peux aussi prendre le studio à ton nom. Alors il viendra chez toi, et la cohabitation se fera petit à petit. Vous êtes si pressée que je me casse ? De plus avoir la merdeuse de service dans les pattes ? Ninon, tu peux pas dire ça. Je veux juste t'aider. Je vous ai rien demandé, moi. Je sais que vous rêvez de vous retrouver en tête-à-tête avec mon père, mais c'est raté parce que je pars pas. Faut que vous m'aidiez. Oui, bonjour. C'est à quel sujet ? Je me marie samedi et la robe ne va pas du tout. Ah, mais qu'est-ce que vous entendez par ne va pas du tout ? Elle est beaucoup trop grande. La taille, la poitrine, les bras, il faut au moins enlever 2 cm partout. Là, il y a un gros problème parce que moi, ma collègue, elle est partie en vacances et puis alors la couture, c'est pas mon truc. Mais qu'est-ce que je vais faire ? Je sais pas. Bon, écoutez, les retouches sont comprises dans le prix. Moi, je veux une robe qui maille. Alors vous prenez les mesures et puis pour le reste, vous vous débrouillez. Oui. Bon, les mesures, ça devrait pouvoir encore être dans mes corps. Bon, dépêchez-vous, parce que je dois passer chez le fleuriste et j'ai rendez-vous chez l'esthéticienne juste après. Je trouve ça quand même surprenant que Charlotte se soit plantée. Bon, c'est moi le problème. J'ai pas beaucoup d'appétit ces derniers temps. J'ai perdu 5 kilos. Bon. Avec tout ce qu'il y a à faire, préparer tout, penser à tout. Et puis Jérôme, qui ne fait rien ? Enfin bon, ça, vous connaissez les hommes. Oui, oui. Vous êtes mariés ? Non. Ah, mais c'est terrible. Moi, ça fait des semaines que je ne m'occupe que de ça. Ah non, vous pouvez pas imaginer tout ce qu'il y a à faire. C'est bon, là, par une mesure ? Ah, oui, oui, deux secondes. C'est parfait. Enfin, ça... Bon, bah, je passe à la chercher en fin d'après-midi. Ça ira ? Dites-moi que oui. Je vous en prie. Oui, j'ai mené brouillé. Vous avez essayé de parler avec Étienne Anglade hier soir. Oui. Mais c'était idiot. Je me sentais mal, alors. Je dis n'importe quoi pour qu'il ne m'écoute. J'avoue que j'essaie de vous comprendre, M. Vercors, mais j'y arrive pas. Il n'y a rien à comprendre. J'ai tué cette malheureuse femme, mais... Je n'arrive pas à vivre avec elle, voilà. J'ai pris sa vie, détruit sa famille. C'était un accident. Je suis coupable. On est responsable d'un accident, pas coupable. C'était pas un accident, c'est ça ? Mais qu'est-ce qui s'est passé, M. Vercors ? Vous pouvez pas rester avec ce secret. J'aimais Fatou. Je voulais qu'elle quitte son mari. Qu'elle vienne vivre avec moi. Elle a choisi sa famille. Je suis devenu fou. C'est ce que je veux dire, Az. Je me suis regardé à son fils. Je n'y arrive pas. Il faut tout dire à la police, M. Vercors. Non. Vous avez renversé cette jeune femme volontairement. La justice doit faire son travail. C'est important pour Étienne et Jules. Laissez-moi, d'accord ? Laissez-moi ! Qu'est-ce qui se passe ? Il t'arrêtait quelque chose à Rudy ? Non, pourquoi ? Tu me dis qu'il y a urgence, alors moi je m'inquiète. Maman, j'ai besoin de toi. C'est bien la première fois. J'ai besoin de ma mère, parce que ma mère ne m'a pas appris à coudre. Oh, le toupet ! Je te rappelle que, gamine, quand j'ai voulu t'apprendre à coudre ou à faire la cuisine, tu m'as envoyé bouler alertement. Déjà, à l'époque, mon foyer, c'était pas mon truc. C'est bien dommage. Donc ça, par un minimum, ça sert toujours à quelque chose. Bon, je peux te demander un service ou non ? Mais oui, bien sûr. Bon, alors voilà. J'ai une cliente qui m'a porté cette robe de mariée à reprendre. Or, Charlotte n'est pas là. Je peux te dire ce qui me rend triste. Si tu pouvais m'épargner ça. Tu te rappelles que tu as une mère, quand t'as un problème ? Non, mais je rêve. Tu me fais une scène, là ? Non, mais c'est vrai. Jamais tu ne me proposes d'aller avec toi au cinéma ou au restaurant. Elle me fait une scène. Bon, je sais bien que tu as une vie de famille depuis quelques temps. Mais enfin, je te rappelle que j'en fais partie de cette... Bon, d'accord, 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 maman. Ok, je vais poser les choses autrement. Si tu me fais cette retouche, je t'invite ce soir au resto. Et si tu finis assez tôt, on peut se faire un ciné avant. Oh, ma chérie. T'es tellement gentille d'avoir pensé de toi-même. Bon, alors tu me la fais, cette retouche ? C'est moi qui choisis le resto et le film. Ah non, pas le film. Je choisis, sinon tu te débrouilles avec la robe. Non, ben c'est ta soirée. Je vous dois te parler. On s'est tout dit, je crois. C'est pour nous deux que je voulais cet argent. Pour qu'on puisse vivre heureux sans avoir besoin de se cacher. On était heureux. Du moins, moi, je l'étais. Je crois qu'être ensemble, ça ne suffisait. Je voulais t'aider. En dévalisant mon oncle ? C'était pas le meilleur moyen. Je savais pas quoi faire. Je te voyais t'épuisée. On se voyait presque plus. J'ai cru bien faire. Je regrette, Léo. C'est trop tard. Mais pourquoi t'es si dur avec moi ? T'as jamais fait d'erreur dans ta vie ? Si, j'en ai fait beaucoup. C'est même comme ça que j'ai appris qu'il suffit pas de regretter pour être pardonnée. Alors c'est vraiment fini, nous deux. Je croyais que tu m'aimais. Moi aussi, je croyais que tu m'aimais. Mais tu vois pas, qu'est-ce que j'ai fait ? Je l'ai fait par amour pour toi. C'est pas comme ça que je fais con même. Attends. Je te rends les clés de l'appartement d'Aubagne. Tu peux rester si tu veux. Pour continuer de vivre à tes crochets. Non, merci. Ça m'était déjà pénible quand on était ensemble. Mais où tu vas aller ? Qu'est-ce que ça peut te faire ? Et puis tout ça. Bonjour. 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 J'ai appris qu'Agathe Robin était votre cliente. Effectivement. Elle est toujours en garde à vue. Elle a été libérée. Depuis quand vous intéressez cette femme ? C'est pas elle qui m'intéresse, c'est son ami, le pirate informatique, la Ludovic Blanchet. J'aimerais qu'elle me mette en contact avec lui. Pourquoi ? À la demande de Léo Castelli, j'essaye de remonter la trace de l'argent volé à son oncle. Vous ne savez pas enquêteur ? C'est moi qui ai donné les contacts bancaires en Suisse au général. J'ai remonté la piste jusqu'à un compte à la Barbade, mais là, je bloque. Et il vous faut un pirate informatique pour faire sauter deux, trois V.O. Vous avez tout compris. Bien entendu, vous savez que c'est pas légal. Dans cette affaire, je crois que les moyens légaux ne rendront pas son héritage à Léo Castelli, mon cher. De toute façon, les moyens légaux et vous, ça a jamais fait bon ménage. Faut pas caricaturer, Nassay. Léo et moi, nous avons un petit arrangement. Et il serait d'accord que vous entraîniez Gat Robin dans vos combines ? Je veux juste que vous me mettiez en relation avec elle. C'est tout. Je pense que c'est une très mauvaise idée, mais elle est ma cliente à tout ça. Le commissaire Madigan la surveille de très près et elle a loin d'avoir le laxisme de votre ami Beaumont. Je veux juste lui demander un contact. C'est pas interdit par la loi, non ? Tout ce que je peux faire, c'est de lui transmettre votre demande. Mais je lui donnerai mon avis sur la question. Et j'espère qu'il n'y en a pas suite. Je vous comprends pas, Nassay. Si je retrouve cet argent, ça lève les doutes qui pèsent sur votre cliente. Ah, d'accord. Oui, j'avais pas saisi. En fait, vous m'assistez sur cette affaire. Eh bien voilà, vous avez tout compris. Désolé, mais je bosse en solo. Maintenant, si vous voulez bien laisser, j'ai du travail. Enfin, si vous savez ce que ça veut dire. Attends, c'est carrément génial. Je n'arrive même pas à comprendre comment t'as pu faire ça. Bah tu vois, ta mère n'a pas que des défauts. Franchement, je pensais pas me sortir de ce coup-là. Merci, maman. Ah bah, vous tombez bien, votre robe est prête depuis cinq minutes. Moi, c'est plus la peine. Le mariage est annulé. Comment ça, annulé ? Bah, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est Jérôme. On s'est disputé, il veut plus se marier. Et il vous quitte à quelques jours de la cérémonie ? Il me quitte pas, il veut plus m'épouser, c'est tout. Il dit que ce mariage a pourré notre relation, que je suis invivable depuis six mois, qu'il voulait pas les demoiselles d'honneur, autant de monde, ni le château pour la réception. C'est vrai que j'ai un peu pris tout ça en main, sans trop lui demander son avis, mais... Mais c'est peut-être une petite crise, ça va s'arranger. Je crois pas, non. Vous pouvez la garder, la robe. Je veux plus la voir. Étienne, arrête de fouiller ces cartons, ça sert à rien. J'ai besoin de savoir si ce fumier a une relation avec Fatou. Il a pas dit ça, il a seulement dit qu'il l'aimait. Tu te fais du mal pour rien. Je veux savoir si elle a aimé quelqu'un d'autre que moi. Ce type est pas complètement normal, tu l'as bien vu. Si ça se trouve, il a fait une fixation sur ta femme. Non, 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 non. Six mois avant sa mort, on a failli se quitter. On a traversé une période difficile, et elle a très bien pu le rencontrer à ce moment-là. J'aurais jamais dû te raconter tout ça. C'est moi qui t'ai demandé de le faire parler. J'ai besoin de connaître la vérité, j'en ai besoin pour Jules. Je sais. Regarde. Mon amour, je n'ai plus de nouvelles de toi et c'est insupportable. Je sais que tu te trompes, tu ne peux pas sauver ton couple. Je le sais parce que je... Arrête, tu vois bien qu'il t'a dit la vérité ! Etienne, regarde-moi. Ta femme avait choisi de rester avec toi et Jules, c'est ça qui est important. C'était pas un accident, il l'a tué. Ce fumier va pas s'en sortir comme ça ! Etienne, calme-toi, je t'en prie. Laisse-moi régler ça seule ! Tu peux comprendre ça ! Etienne ! Bon, bah à la prochaine. Comment ça à la prochaine ? Je te rappelle qu'on va au ciné. Ah bah non. La cliente a rendu la robe, notre marché tient plus. Parce que c'était pas une blague cette histoire de marché ? Non, 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 non. Parce que tu crois que je t'ai aidée parce que tu me donnais quelque chose en échange ? Bah oui, non ? Mais enfin je t'ai aidée parce que je suis ta mère. Et quand t'as besoin de moi, je suis là. Ah bah c'est pas ce que tu disais quand je t'ai demandé de m'aider. Moi je pensais que ça te faisait plaisir de passer la soirée avec ta mère. Mais bon, écoute, je vais te laisser parce que je voudrais pas t'embêter davantage. Mais arrête maman, je te fais marcher. Oh Luna, écoute, je vais devenir chèvre avec toi. Mais qu'est-ce que tu croyais ? Bien sûr qu'on va se la passer cette soirée ensemble. Vrai de vrai ? Oui. Mais par contre c'est moi que je fais le film. Et ça c'est pas une blague. À demain. À demain. Je cherche le capitaine Castelli. Il n'est pas en service, je peux vous aider ? On s'est vu hier au sujet de Denis Vercors, vous vous souvenez ? Oui bien sûr, qu'est-ce qui se passe ? Un de mes amis, Étienne Anglade, vient d'apprendre que Vercors a tué sa femme volontairement. Jusqu'à présent tout le monde pensait que c'était un accident, mais en fait Vercors connaissait sa femme et Étienne a trouvé une lettre qui le prouve. Attendez, calmez-vous parce que je ne comprends rien à votre histoire. Comment voulez-vous que je me calme ? Étienne m'a dit qu'il partait pour se venger. C'est ce qu'il vous a dit ? Oui, il m'a dit de ne pas m'en mêler, qu'il allait s'occuper de cette ordure ou quelque chose comme ça. Bon, si je vous suis bien, l'homme qui a été arrêté hier en état d'ébriété serait responsable du décès d'une jeune femme, c'est ça ? Fatou Anglade, la femme de mon ami. Apparemment ils avaient une liaison. En tout cas ils la connaissaient, ils me l'ont avoué. Et Étienne a trouvé une lettre. Mais cette lettre, vous l'avez vue ? Oui. Mais et cet homme-là, ce Vercors, vous savez où il est en ce moment ? Non, mais je sais qu'il a pris une chambre à l'hôtel Select. Ah, votre ami, monsieur... Anglade. Il sait que Vercors est au Select ? Non, 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 je lui ai rien dit. Bon, bah alors on a une chance d'arriver avant lui, brigadier. Merci. Vous allez venir avec moi. Vous contactez une patrouille et vous leur dites de nous rejoindre au Select le plus vite possible. Allez, c'est parti. Quand c'est la fin d'une histoire, tu le sens. T'as beau de dire que c'est un mauvais moment à passer, au fond, toi tu sais très bien que c'est terminé. Ouais, mais Rudy et toi c'est pas pareil. Mais c'est quoi qu'il n'y a pas pareil ? Je veux dire, oui, ok, c'est un mec, je suis une fille. Bon, il m'a fait du mal, je lui ai fait du mal. C'est cru qu'on sera heureux et qu'on aura beaucoup d'enfants ? Nulle part. C'est juste une intuition. Si ça marche pas, c'est qu'on n'était pas fait l'un pour l'autre. Et puis l'autre garce, là, qui lui tourne autour, je te jure, je supporte pas. C'est peut-être juste pour que tu sois jalouse, hein. Pour te rendre à mon éte de ta pièce. À cause de Marc ? Arrête, on n'a pas que 4 ans, ça va. S'il s'est remis avec moi pour se venger, c'est pathétique, hein. Mais ça, c'est pas conscient. Laisse-lui du temps. Je suis... Il m'appelle pas. On s'est pas vus du week-end. Hier, il m'a plantée pour aller prendre des nouvelles de sa haute, là. Ça va, enfin, je vais pas pouvoir ôter 10 ans dans cette ambiance pourrie. Ouais, mais tu vas pas laisser tomber aussi vite. Vous en avez parlé ? Chaque fois que j'essaye, on s'engueule. Eh ben, change de méthode. Sois gay, rigolote, sexy. Et puis sors de ton côté. Hein, sois pas joignable, les mecs, ils détestent ça. J'ai pas envie de jouer à ce petit jeu. Oui, ben écoute, si tu vas rebattu d'avance aussi, euh... Salut. Salut. Bercor, ouvrez, je sais que vous êtes là. Bercor, ouvrez où j'enfonce la porte ? Mais pourquoi vous êtes revenus ? Oui, allo, oui. Un homme s'est tranché les veines. Hôtel sélect. Chambre 8, place du Mistral. Mais j'en sais rien, je viens de le trouver, là. Pardon. Il est vivant. Vous avez prévenu les secours ? Oui, les pompiers, ils seront là dans cinq minutes. OK. Restez pas là, je m'occupe de lui. Ne quittez pas l'hôtel, j'aurais des questions à vous poser. Je suis désolé pour la dernière fois. Je me suis énervé, j'ai dit des choses, j'aurais pas dû. Je fais plus une petite bourge pour y gâter. C'est très bien que c'est pas ce que je pense. Je sais plus ce que tu penses. Je te sens tellement loin de moi. Ça, c'est sûr, j'ai changé. En Afrique, j'ai pensé à notre relation. À ce qui fonctionnait pareil. C'est pour tester ce qui fonctionnait pas que tu termines avec moi ? Non, non, j'ai cru que c'était possible. J'étais vraiment content de te retrouver. Mais ? Mais écoute, je sais pas. Voilà, c'est plus comme avant. Et puis on a vécu tellement de choses différentes. Comme ce que tu vis avec Ode, par exemple. Mais rien à voir là-dedans. T'es sûre de ça ? T'es en train d'inventer des conneries sur notre couple, alors que tu rêves juste de la sauter. Arrête, Nino. Arrête. Tu te l'as déjà faite ? T'as même pas le courage de me l'avouer en face ? C'est pas ça. Tu te l'as faite, oui ou non ? Ouais. Tu t'es bien foutue de ma gueule ? Quand je pense qu'on devait s'installer ensemble ? Quoi qu'on a... Dégage ! Tout n'est pas perdre mon âme Pas effacer ce qui ne ment jamais Tout n'est pas perdre la flamme L'indexible songe de ce que l'on est Tout n'est pas perdre la flamme L'indexible...